C'est bien sûr le générique du Big Deal, quasiment 1400 numéros, 6 ans et demi à 6 millions de téléspectateurs en moyenne, rien que ça. 11 millions même je crois pour la millième sur deux jours. Avec des chiffres pareils, vous êtes le roi du pétrole à l'époque la gaffe. Ouais et là on pète les plombs. Là on prend le boulard, on prend la grosse tête, on pense que c'est arrivé qu'on est champion du monde mondial de la terre, que tu peux claquer des doigts, t'auras tout ce que tu veux. Et quand tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux. Vraiment à ce point-là ? Ouais vraiment. Où que tu sois, tu veux t'acheter une voiture, tu t'arrêtes, tu l'achètes. Ah vous gagnez toujours au Big Deal quoi en fait, votre vie était devenue au Big Deal. Oui c'est ça, on pète les plombs. Et là j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui tiennent la route, mon beau-frère, ma femme, mon fils, un producteur qui est un ami de très longue date, qui n'hésite pas à dire hé tu nous emmerdes là. Vous pensez que vous avez été vraiment emmerdant à un moment donné ? Ouais j'étais odieux. Ah oui ? Ah ouais il y a une époque j'étais odieux. Mais ça allait jusqu'où ? Arrête, 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 arrête ! Là regarde le magasin Ferrari, je la veux. Ah oui c'est énervant. Bonjour, je voudrais la voiture. Oui il y a trois mois de commande. Non non je la veux maintenant, je pars avec. Capricieux. Ah mais ça va pas être possible. Non mais hé combien elle vaut ? Tant, hé je t'en donne le double et je pars avec. L'argent te fait péter les plombs. Et les gens qui sont autour aussi, vous parlez de votre entourage très proche, mais il y a évidemment ce qu'on appelle la cour, qui en revanche vous érige en roi à ce moment-là ou pas ? Non j'ai pas de cour. Il n'y a pas eu ce phénomène-là ? Il y avait vraiment une équipe, une équipe qui avait 100% confiance en moi, une équipe que je connaissais par leur prénom, je connaissais les enfants, je connaissais les… Voilà, on était vraiment une équipe soudée, pas une famille mais une équipe. Et je veux dire… Donc capricieux mais pas tyrannique. Ah non je vais mettre un tyran moi. On en connaît ? Oui peut-être. Qui ont pu l'être ou qui ont eu cette mélodie ? Non non j'étais capricieux, j'étais capricieux, je voulais les trucs tout tout de suite. C'est vrai cette histoire de pizzeria que vous aviez racheté ? Non c'est une connerie, c'est une connerie. C'est vrai, ça a été très 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 romancé. Je me suis fâché dans une pizzeria et j'ai dit au mec où je suis servi maintenant, où je rachète la pizzeria et toi tu feras le pizzaïol. C'est la simplifiée des choses. Ah oui, d'accord. Mais non mais ouais j'ai été très capricieux mais encore une fois j'ai eu la chance d'être entouré et très bien entouré.